Bonjour à toutes et à tous. Je suis le nouveau président de la FFB. Aujourd'hui, j'inscris mon action dans la droite ligne de celle de Jacques Chanut, qui a servi la profession avec courage et passion. Dans une période d'une gravité exceptionnelle pour notre secteur et pour l'économie, je mesure la responsabilité qui m'incombe. L'équipe qui m'entoure est consciente des enjeux lourds qui nous attendent. Les mois qui viennent nécessiteront action, vision et sang-froid. Tout d'abord, nous veillerons à ce que les mesures encadrant la reprise, la gestion des surcoûts, la prise en compte du chômage partiel, l'annulation des charges, soient bien prises en compte par les pouvoirs publics. C'est primordial pour maintenir l'activité de tous. Je suis persuadé que nous pouvons faire de cette crise un gisement d'opportunités pour notre profession en boostant la valeur ajoutée de nos entreprises et leur compétitivité grâce à l'innovation, aux outils marketing, à la qualité et à la valorisation des compétences. Notre appareil de production s'adapte déjà grâce à la transition énergétique et à l'intelligence artificielle. Notre image et notre attractivité s'améliorent aussi et nous devons continuer à valoriser le bâtiment, ses métiers, ses apports socio-économiques sur les territoires. C'est pourquoi, mi-octobre, nous lancerons les états généraux de la construction avec des entrepreneurs, des représentants des territoires et l'ensemble de la filière. L'objectif est de donner une perspective plus large au plan de relance qui doit s'amorcer dès cet été. Il doit afficher des mesures claires en matière de rénovation énergétique, de défiscalisation des heures supplémentaires ou bien, encore, le rétablissement de la TVA à 5,5% pour l'ensemble des travaux. Nous devons peser de tout notre poids lors des arbitrages de la loi de finances 2021. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur mon équipe, sur votre équipe. Je vous le dis, soyez prêts. Le bâtiment va encore vous étonner. La FFB aura toujours un coup d'avance. La FFB aura toujours un coup d'avance.